Comme à chaque nocturne, l'éclairage avait été modifié dans l'ensemble du magasin. Ce soir-là, il reproduisait la clarté ténue d'un chandelier ou d'un feu de cheminée assourdi, plongeant les allées dans un clair obscur tremblant qui contraignait la jeune femme à concentrer sa vision sur ses pieds, afin d'éviter de se cogner inopinément ou de renverser quelque chose. La bande-son avait, semble-t-il, opté pour une compilation de balades romanesques, en l'occurrence « Vous les femmes » de Rulio Eglésias, un choix contestable selon l'avis d'Amélie. Tendant la main vers le mur où étaient pendus les sacs d'emplettes en libre-service, elle s'aperçut avec surprise qu'un nouveau modèle avait été substitué au cabas en fibre tressée. Un sac, imitant a priori une forme de cœur d'odu, décliné en rose vif et vert tendre. Un pour chaque sexe, s'étonna Amélie, qui se serait passée de cet excès de sophistication dans l'état de lassitude où elle se trouvait, mais obtempéra néanmoins en choisissant un cabas cœur rose bonbon, avant de se diriger vers la gondole des plats cuisinés. En chemin, elle éprouva une sensation de malaise assez étrange qu'elle ne réussit à déterminer. L'impression déroutante que la clientèle présente ce soir-là était majoritairement masculine. Forêt de costumes sombres dont elle distinguait les contours grâce au cabas en cœur vert, ponctuant de touches de couleur la purée de poids dans laquelle elle évoluait. Ces individus sans aspérité semblaient errés comme des âmes en peine devant les rayons, attrapant un article en le reposant presque aussitôt, jetant à droite à gauche des regards furtifs, soupçonneux, sursautant quand on passait auprès d'eux et affectant une décontraction assez peu naturelle, en dos de l'innan du chef sur le rythme de « I just call to say I love you » de Stevie Wonder, qui venait tout juste de succéder à Rulio Iglesias. « Rien n'est à sa place aujourd'hui » soupira Amélie en approchant près de son nez une barquette de plats cuisinés pour en décrypter l'intitulé dont les pattes de mouche flottaient comme des hiéroglyphes illisibles. Dans la..." « « Rien n'est à sa place pour laội de conjughaire »